Dans les rues de Marciac, c'est au son des trompettes et des clarinettes que vibrent les habitants et les touristes. Tous sont venus passer du bon temps en profitant de l'ambiance unique du festival. On écoute du jazz, on est bien, on est dans le petit village de la campagne. On aime venir manger un petit resto, boire un petit vin, écouter du jazz, c'est tranquille. C'est pas comme les férias et tout ça, c'est vraiment l'ambiance, c'est posé quoi. Et donc du coup ça fait du bien, un peu de tranquillité là. Pour cette 39e édition, les organisateurs ont une nouvelle fois su attirer de nombreuses stars, parmi lesquelles l'octogénaire américain Ahmad Jamal, le trompettiste Ibrahim Marlouf ou encore Diana Kroh. Chaque musicien sait qu'il a à Marciac carte blanche et que cette carte blanche lui permet de prendre des initiatives pour nous présenter des projets dignes de faire rêver un public qui est un public de qualité, un public très engagé, d'une grande ferveur. Et se produire sur la scène de Marciac, c'est un événement important dans la vie d'un artiste. Organisée sur deux semaines, la manifestation devrait attirer entre 225 et 250 000 visiteurs, fans de jazz ou sans plus curieux.